Je vous propose de montrer que l'idée de connecter l'Italie à la Sicile à l'Afrique du Nord est beaucoup plus que quelque chose de purement physique. C'est relié à notre histoire, pas seulement. Évidemment, Marco Polo, la route de la soie, c'est évidemment une connexion. J'ai pris quelques-unes des cartes, comprenant la Grèce, la Méditerranée, mais l'Italie dans cela. Voilà une carte vénitienne. J'aime beaucoup ces cartes, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, pas de topographie. C'était fait avec l'esprit, avec le cœur, pas seulement avec l'ordinateur. Voici les corridors, donc les grands axes d'échange. C'est un pointeur au laser. Il veut pointer des endroits. Il montre les corridors. C'est évident qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi cela manque ? Parce que l'Europe pense qu'elle est seule et que l'Afrique n'existe pas. Il y a des parties de la Méditerranée qui n'existent pas. L'Afrique, c'est des colonies, et même aujourd'hui, même s'ils disent le contraire, c'est toujours... On a vu ça pendant la guerre de Libye. Quelqu'un a décidé d'attaquer Kadhafi, bon, je lui envoie les résultats. C'est pire. Ça n'a pas été très intelligent. Donc le besoin de connecter tout cela est très important. Si on voit l'interconnexion de différents continents, c'est vraiment l'évidence même. Le Suez, Gibraltar, le Mosfort, le pont de Messines, reliant l'Italie à la Sicile, et le projet Tunit, Tunisie-Italie, de pont ou de tunnel reliant la Sicile à l'Afrique. Donc, si on regarde à Istanbul, vous avez un, deux, trois ponts sur le Bosfort. Dans un an et demi, le troisième sera fini. Ensuite, il y a cette partie merveilleuse qu'on appelle le corne d'or, ou même le cœur d'or. Voilà le troisième pont sur le Bosfort, fait par des Italiens, des compagnies turques et italiennes. Si ces gens-là sont mis ensemble, on crée des coopérations, pas seulement pour faire de l'argent, mais pour coopérer. C'est un an et demi de travail. Dans un an et demi, il sera fini. Voilà d'autres éléments de ponts. Et vous voyez la couleur, voilà, la lumière, c'est fantastique. Alors, voilà les ponts sur le Bosfort. Ça, c'est le deuxième pont sur le Bosfort. Vous voyez le bateau. C'est une fée rire, puisque vous reliez un continent avec l'autre, avec des activités humaines. Une autre image. Le premier pont sur le Bosfort. Encore, on le voit sur le biais de banque, là, dans la perspective. Sur le biais de l'euro, il y a des ponts aussi, mais là, c'est quand même plus intéressant. Alors, si on regarde le corne d'or, toujours donc à Istanbul, il y a Marmara. Il y a deux tunnels, deux tunnels, là, qui ont envoyé les lignes rouges. Léonard de Vinci avait fait un projet de pont pour le sultan. Voilà les dessins de Léonard de Vinci pour un pont à Istanbul. Il n'y a que 25% de sécurité pour ce pont-là, mais moi, je suis ingénieur, je peux vous le dire. Mais le projet, 240 mètres de distance, donc le rêve, le vol des oiseaux, le vol de Léonard et ce pont géant conçu par l'esprit de Léonard. De Léonard, s'il vous plaît. Voilà le corne d'or, un nouveau pont. Ça a été fini en février de cette année. Moi, j'étais là. Vous voyez ces éléments. L'UNESCO a dit, si vous construisez ce pont, on annule le statut de l'UNESCO. Je dirigeais un consortium de gens et un groupe de gens, on a essayé de trouver une solution parce que la modernité, ce n'est pas nécessairement un combat avec le passé. Il faut interpréter notre présence. Voici Istanbul. Je montre beaucoup Istanbul parce que c'est vraiment le melting pot, le mélange de toutes les cultures. On voit quelqu'un de pauvres, mais peut-être c'est un millionnaire. On voit quelqu'un de bien habillé, peut-être il ne vaut rien. Mais il y a des musulmans, des chrétiens. On les retrouve aussi à Suez. La connexion entre l'Afrique et l'Asie. Ce canal, ça a été fait il y a un certain temps, permettant de connecter le nord et le sud. J'aime bien Google. On peut survoler les continents. Et on peut voir ce qu'on veut. J'aime aussi les vieilles gravures. Maintenant, vous le savez, on va doubler le canal Suez. Mais le lien a été fait plus tard. D'abord, on a fait le canal qui a coupé le pays. Ensuite, on a mis des ponts, on a mis, psychologiquement, évidemment, très important, parce qu'on peut traverser le canal de Suez et regarder les bateaux partir du pont. Si vous vous rappelez, quand on était jeunes, avec des culottes courtes, on voyait les choses sur l'eau, louer sur l'eau. Ça nous permet de vraiment vivre ce pont. Regardons maintenant Gibraltar. Voilà certains des rêves du pont sur Gibraltar qu'on peut construire. C'est un rêve, mais moi, j'enseigne la construction de ponts aux architectes et aux ingénieurs. Mes élèves sont très bons, ils gagnent des prix chaque année. J'ai aussi... Je dois confesser que mes élèves me dépassent de loin. Je peux aussi acheter que j'ai plus de plaisir de mes élèves que de mes collègues. La différence entre un professeur d'université et une personne normale, il n'y en a pas. Mais un professeur d'université ne le sait pas. Je suis professeur d'université depuis 42 ans, donc je peux le dire. Mes collègues ne rigolent pas, je ne sais pas. Je pense que je parle du pont sur le détroit du Bessin. L'arrêt de ce projet a été une des décisions les plus stupides qu'on n'a jamais fait. On ne peut pas se passer par la loi, ce qui a été déjà établi par ce contrat. Voici comment ceci peut être. C'est un record mondial. Un plateau du pont de 3,3 kilomètres. Beaucoup d'AGR disent que c'est impossible de construire un pont de cette taille parce qu'ils lisent les journaux. Et les journaux, ils n'ont pas plein de choses sauf de la vérité. Après 40 ans, je deviens un ingénieur transgénique. Ils m'ont donné ce titre d'architecte d'honneur. J'ai perdu mes amis ingénieurs. Peut-être que je perds beaucoup de temps en racontant tout ça, mais désolé. C'est en italien, mais ce qu'on ne dit pas ici, c'est que ces images ont été faites il y a 55 ans. Depuis un demi-siècle, on parle du pont sur le détroit de Messines. Voilà une thèse, un projet de tunnel de 1870 et le pont de 1957. Le pont peut être beaucoup plus qu'une connexion physique. C'est aussi de connecter les peuples, connecter les cœurs, connecter l'amitié, l'amour. Le pont, le maire pont, c'est celui entre l'homme et une femme. C'est le plaisir. C'est très compliqué maintenant, mais très excitant, pas seulement pour les génieurs. Voilà ce qui est 3,3 kilomètres pour la Sicile et la Calabre. C'est Icar, c'est un défi, oui, c'est comme Icar, avec les ailes. Encore. Comment ça va marcher ? Voilà, différentes images. Donc la tentative de faire mieux que des images, que des choses laides. Nous sommes dans l'Italie, ça veut dire l'Europe, ça veut dire l'Orient, pas parce qu'il y a l'Italie. Mais nous avons Ferrari, mais nous avons Michelangelo, nous avons Leonardo, nous avons les Romains. Nous avons Magna Greca, Magna Greca, on a les Romains. Donc notre histoire est une culture centrale de la culture Méditerranéenne. Je vais très vite. Nous avons discuté avec la couleur, vous voyez, même dans ce détail. Ça change la couleur ou la lumière, on lui donne une dimension de rêve. Alors je suis bien avec mon idée un peu dingue de faire un gratte-ciel sur les tours du pont. C'est-à-dire que c'est un pont suspendu, et là où il y a les attaches, en fait, c'est des gratte-ciels. Le soleil se couche ou il se lève. Si vous traversez le pont, c'est pour voir d'autres gens. On cherche toujours soi-même. Donc, jusqu'à maintenant, je blaguais. Donc maintenant, je vais aborder mon vrai sujet, un pont entre la Tunisie et l'Italie. Donc ça fait « Tune it ». Voilà le corridor principal. Il faut qu'on le... On sent que c'est important de connecter. Bon, ça coûtera beaucoup d'argent. C'est possible. Mais on voit que c'est important. Les frontières, ce qui couper, ça crée les conflits. Il faut qu'il y ait ces échanges, des flèches doubles, du nord vers le sud et du sud vers le nord. Maintenant, ça coûtait beaucoup de vie. On ne peut pas accepter que des milliers de gens perdent leur vie pour quelques milliers d'euros. Cherchons à traverser la Méditerranée. C'est une culture unique. Le pont sur la Méditerranée, c'est une espèce de route de la soie méditerranéenne. Comment ça marche ? L'idée, c'est de construire quatre îles artificielles qu'on peut relier, soit par des ponts, soit par des tunnels. L'organisme ENEA a fait un projet pour relier la Sicile avec la Tunisie par des tunnels. et d'utiliser... Donc, quand j'ai vu ces îles, j'ai dit, pourquoi ne pas faire des ponts reliant les quatre îles entre elles. Les architectes proposent quelque chose d'étrange. Évidemment, tout cela est impensable dans le contexte actuel. C'est le chômage qui prime. Ce n'est pas très facile, en tout cas. De nouveau, voilà l'endroit. Voilà l'intensité du trafic. Il y a tellement de trafic dans la Méditerranée. C'est pourquoi j'ai décidé d'avoir 3 000 mètres, un peu moins que Messina. J'ai mis le trafic et j'ai doublé 50 fois et ainsi de suite. Ou si j'ai changé. J'ai multiplié donc par 50. Par 15. On doit imaginer aussi des pylons flottants. Il ne faut pas attendre. Le passé est le passé. Je crois qu'il soit des gens présent. J'espère qu'avec l'Institut Schiller, on peut changer les mentalités. Je veux remercier Claude Schellamy pour m'avoir invité. Je suis une personne âgée. J'ai presque 70 ans. Mais mon cœur m'a comme un jeune. Il y a des gens comme ça dès qu'ils sont nés, ils sont mis vieux. Moi, je ne suis pas comme ça. Je vous dis pourquoi. J'ai fait des milliers d'examens. J'ai fait des thèses. 30 PhD thèses. Donc, ma relation avec les étudiants est quelque chose... C'est très émotionnel. et chaque fois que je retrouve un étudiant, même après 20 ou 30 ans, ils font quelque chose de très bien. Et c'est la meilleure façon de vivre. Et c'est la meilleure façon de vivre. Voilà ce que vous pouvez être le pont. Je rajoute... l'aigre à ciel. Peut-être quand même vivre dedans, même pas. C'était quand même 400 mètres de haut. Donc, ça... Ça bouge. Ça s'agit un peu. Là-haut. Mais bon, on peut peut-être l'accepter. C'est la finition de ma présentation. Je vous dirais une chose. Là, donc, ma conclusion. On voit la mosquée de Suleymane le Magnifique. Dans l'architecte qui s'appelle Sinan, qui est mort à l'âge de 95 ans. Qui est mort à l'âge de 95 ans. Donc, je comprends que si on est architecte, votre durée de vie en vente, on reçoit 15 ans en bonus. On peut devenir centenaire. Avec ceux qui partagent mon rêve. pour le futur. Merci beaucoup, Indy. Merci, bien sûr, pour la vie. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...